Bonjour à tous et bienvenue à vous au Grand Rendez-vous. Bonjour François Bayrou. Bonjour. C'est votre Grand Rendez-vous ce dimanche, président du Modem, maire de Pau, haut commissaire au plan. Cette émission se passe au moment où la France est toujours groggy par la monstrueuse attaque d'Annecy. Groggy et en même temps, François Bayrou, la France relève aussi la tête grâce à l'homme au sac à dos, Henri, héros français dont le courage et l'abnégation forcent le respect. Et plus largement, cette attaque pose de nombreuses questions sur la politique migratoire européenne, sur l'asile et sur notre souveraineté. Alors sur tous ces sujets et sur la suite du quinquennat, un remaniement à venir et surtout le projet de société. Pour vous interroger, mes camarades Stéphane Dupont-Deséchos, bonjour à vous Stéphane. Bonjour. Et Mathieu Bocoté, bonjour Mathieu. Bonjour. François Bayrou, un rassemblement citoyen aura lieu d'ici une heure à Annecy, un moment bien sûr de partage, alors que les victimes sont fort heureusement hors de danger, un moment aussi de reconnaissance vis-à-vis de l'homme au sac à dos. Henri, j'ai suivi mon instinct, j'ai agi comme un Français devrait agir, a dit celui dont on admire le courage et l'abnégation, avec un peu de recul aujourd'hui. Selon vous, qu'a-t-il réveillé en nous cet homme ? Ce garçon a été courageux, a été courageux non pas pour prouver quelque chose, mais pour faire quelque chose. La plupart des gestes que vous relayez, que les écrans reprennent, assez souvent dans le moment qu'on vit dans la société, ils sont faits pour montrer, pour prouver quelque chose. Lui, il y est allé simplement parce que quand vous êtes devant des événements comme ça et que vous êtes un homme, il a dit un Français, sans aucun doute, mais un homme de court. C'est une attitude humaine. Il a courageusement poursuivi l'auteur de cette inimaginable agression. Il l'a courageusement poursuivi, il l'a couru après, on a vu ça. Et ça prouve que, alors que tout le monde dit que c'est une société d'où le courage a disparu, on dit ça pour tout le monde, pour les responsables politiques, pour les professionnels, pour les médias, et pour la vie de tous les jours, il a montré que ce n'était pas vrai. Et il a montré qu'on pouvait encore croire à des choses qui nous dépassent. Alors justement, il n'a pas hésité à l'afficher, François Bayreau. Il a d'ailleurs aussi affiché le drapeau français qu'il porte fièrement à son bras. Il a mis en avant sa foi, catholique, il fait le tour des cathédrales de France. Est-ce que ce parcours-là, ce parcours singulier, est aussi un exemple ? Est-ce qu'il a eu raison de le mettre en avant ? Je vais vous dire, comme vous savez, ce n'est pas un secret, je suis croyant. Et même, comme on dit, entre guillemets, pratiquant. Ce n'est pas ce que ça veut dire grand-chose, mais mettons. Et cependant, je n'ai aucune envie de tirer dans le sens de l'adhésion religieuse. Ce que ce garçon a fait. Et je suis sûr qu'il partagerait cette formulation. Ce que ce garçon a fait. N'importe quelle fille, garçon, dans les mêmes circonstances, qui aurait en lui ou en elle la même aspiration, l'aurait fait aussi. Ce n'est pas le geste d'un chrétien, d'un catholique français. C'est le geste de quelqu'un qui est responsable devant les siens, devant ses frères humains. Et on a vu... C'est un événement, je ne sais pas si on connaîtra un jour le fin mot de cette histoire, parce que la folie joue un rôle, la folie, le déséquilibre mental, il joue un rôle très important. Pour l'instant, ce n'est pas avéré, d'abord. Oui, alors si ce n'est pas du déséquilibre mental, c'est quoi ? C'est l'objet de l'enquête. Oui, bon. Il n'y a pas d'enquête psychiatrique. Mais vous avez vu cet homme syrien, ayant obtenu l'asile en Suède, venu en France, tout le monde a pensé au départ que c'était une agression connotée d'islamisme. Et puis on s'est aperçu qu'il disait, je ne sais pas si c'est vrai, qu'il disait qu'il était chrétien d'Orient. Vous comprenez que le parquet national antiterroriste n'ait pas été saisi dans cette affaire ? Je ne sais pas. Je n'ai aucune envie de me substituer à la justice et aux enquêteurs. Est-ce que c'est du terrorisme ? Je ne sais pas. Peut-être que nous restons encore un moment. Est-ce que c'est une bouffée délirante ? Je ne sais pas. Mais vous voyez bien, tout le monde a essayé de tirer dans un sens d'obsession. C'est-à-dire une récupération politique pour vous ? D'obsession. Récupération politique, politicienne, sur une attaque aussi ignoble ? Oui, il y a toujours de la récupération politique. Il faut laisser ça de côté. Permettez-vous une dernière question peut-être sur Henri ? Alors, on le sait, vous êtes catholique, il le revendique, faisait son tour des cathédrales. Français, fier français qui porte son drapeau. Formé dans le scoutisme, ce n'est peut-être pas un détail dans son parcours. C'est-à-dire qu'on a tous en soi probablement une aspiration au courage, mais le scoutisme et d'autres formations nous y préparent pour le jour où on a besoin véritablement de mettre son courage en jeu. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que sa vie, ou à tout le moins son parcours, c'est moins une forme de préparation morale pour se tenir droit dans de tels événements ? Alors, si la question est, est-ce que le scoutisme est bienvenu dans la formation d'une personnalité ? Ce n'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Non, pas que j'ai été scout, je ne savais même pas que ça existait. Les jeunes femmes aujourd'hui ont tout avantage d'avoir un type de formation. Je ne savais pas que ça existait dans mon enfance. Donc, où j'ai grandi, il n'y avait pas ce type d'engagement. Mais en ville, il y avait ce type d'engagement. Et mes enfants ont été scouts. Et je suis tout à fait acquis à l'idée, certain, de ce qu'il y a quelque chose de l'édification d'une personnalité, de la construction d'une personnalité dans les activités que Badem Powell a inventées autrefois. Et donc, oui, sans aucun doute, il n'y a pas que ça. Je vous rappelle que nous avons plaidé pour qu'il y ait un service civil obligatoire en France. Ou en tout cas, un service civil universel en France. C'est difficile à construire. Mais c'est, à notre avis, très important. Ça fait des années qu'on en parle et il ne se passe rien. Ah ben, il ne se passe rien. Ce que... Non, pas du tout. C'est repoussé, c'est obligatoire, ça ne se passera pas. Non, vous voulez dire, son universalité est repoussée. Mais il y a aujourd'hui, Sarah El Haïry est chargée de ça au gouvernement, il y a aujourd'hui du service civil par dizaines de milliers de jeunes qui acceptent de s'engager. Je peux vous dire que dans une ville comme la mienne, service civil, d'autres formes, unicité, qui prennent plusieurs mois d'engagement de la vie des jeunes précisément pour qu'ils découvrent autre chose de leur vie. Vous entendez quand même que parfois, ce service, et d'ailleurs Sarah El Haïry a répondu sur Europe 1 lors d'une matinale, il est parfois moqué par une certaine partie de la classe politique. Et pour en revenir quand même au profil d'Henri, certaines réactions sur les réseaux sociaux, certes minoritaires, ont relativisé son rôle, moqué sa foi, ringardisé ses mots. Un article dans Libération écrit par Daniel Schneiderban, le cible aussi... De quoi est-ce le révélateur ? D'ailleurs, vous voyez cet article. Est-ce qu'on ne peut pas, finalement, autour d'une telle figure, avoir un consensus ? Non, mais vous voyez bien. J'avais commencé de décrire les vagues d'absurdité qui se sont déployées autour de cette affaire. Première vague d'absurdité, ceux qui auraient voulu, pour correspondre à leur schéma, qu'ils furent musulmans. Immigrés, syriens, musulmans. Manque de chance. Apparemment, je ne sais pas si c'est vrai, il dit chrétien d'Orient. Et deuxièmement, quand Henri Danselme, ce garçon courageux, est intervenu, les gens ont dit, « Ah, mais c'est suspect. » Il y a là quelque chose... On voudrait nous entraîner à être dans cet univers du prosélytisme religieux. Il n'y a rien de tout ça. Il y a des drames. Il y a des gens qui perdent la raison pour des raisons qu'on ne connaît pas. et il y a des gens courageux qui essaient d'empêcher le drame de se produire. Et on devrait, enfin, tous ensemble, prendre cela aussi simplement en pensant qu'il y a d'un côté des éléments à bannir et de l'autre, des exemples à suivre. Des exemples à suivre. De quoi est-ce le symptôme ? Finalement, quand vous avez décrit le courage, l'abnégation, vous dites que c'est presque un élan humain qui est quand même remis en cause aujourd'hui. Je pense qu'elle doit beaucoup interpeller ceux qui nous regardent et nous écoutent aujourd'hui. Excusez-moi. Que nous soyons dans des temps de boussole égarée, je n'ai aucun doute. Et vous non plus. Et aucun de ceux qui sont autour de la table. Pas seulement en France, comme on pourrait croire. Mais c'est un drame qui se produit dans de très larges parties du monde. Spécialement, hélas, en Occident. Le fait que les sociétés que nous avons construites autour d'une certaine idée de l'humanisme, on va dire comme ça... C'est ça la civilisation dont parle Emmanuel Macron ? Oui, mais on y vient si vous voulez. Vous reprenez aussi ce terme ? C'est ce nord perdu. La boussole devrait monter le nord et on ne sait plus ce qu'elle pointe comme azimuth. Il n'y a aucun doute. Et dans ce temps de boussole perdue, qu'est-ce qui triomphe ? C'est le sectarisme. Alors je dis le sectarisme au sens le plus large du terme. Tous ceux qui veulent trouver une explication aux dérives du monde dans leur obsession. Obsession religieuse ou anti-religieuse. On vient de citer deux exemples qui vont dans ce sens-là. Obsession anti-scientifique. Pour moi, c'est le même genre de terrives. Obsession de perte de repères et notamment de négation des origines de l'histoire, du patrimoine et de ce que nous sommes comme êtres humains. Toutes ces obsessions-là, ce que vous appelez le wokisme, toutes ces obsessions-là sont exactement du même ordre. c'est un temps dans lequel ce qui nous permettait de nous relier les uns aux autres, ce que nous croyions tous ensemble, de plus élémentaire, au-delà des engagements, tout cela est aujourd'hui nié. Et il est vrai que c'est une décivilisation. Pour ne pas s'aggraver et laisser court à cette décivilisation, des réactions, le sursaut est-il à venir, notamment sur des sujets aussi importants que la politique migratoire, l'asile, etc. La classe politique française est en effervescence sur ce sujet. Une courte pause et on en parle, François Bayrou. Et avec notre invité ce dimanche, président du Modem, maire de Pau, François Bayrou, après le choc d'Annecy, quel sursaut ? Nous allons parler dans quelques instants de la politique migratoire, de notre souveraineté, de la politique d'asile. Mais pour le moment, vous êtes revenu sur le mot de décivilisation, François Bayrou. Mais quand il y a un processus de décivilisation, c'est qu'il y a des causes, une accélération. Quelles sont justement ces causes, selon vous ? Alors, j'ai lu beaucoup de commentaires, mais rarement mot aura été aussi bien choisi que ce mot de décivilisation. Qu'est-ce qui veut dire ce mot ? Quand on dit décivilisation, ça veut dire d'abord qu'il y a une civilisation ou qu'il y a eu une civilisation. Et cette civilisation, elle dit des choses extrêmement précises que nous avons construites au travers des siècles, millénaires peut-être. Elle dit d'abord qu'il y a, au-dessus des intérêts de chacun, personnel ou de groupe ou collectif, de communauté, au-dessus de ces intérêts-là, il y a quelque chose qui mérite d'être défendu. Il y a quelque chose qui mérite qu'on se dépasse. Il y a quelque chose de l'ordre de la transcendance, comme on dit. Même si cette transcendance peut être interprétée différemment. Même si chacun peut en avoir sa propre perception. Mais l'idée qu'il y a quelque chose au-dessus de nous qui nous donne des raisons de vivre, où nous pouvons trouver des raisons de vivre, c'est encore une fois l'image qu'on évoquait de ce garçon qui affronte l'horreur. C'est très important pour l'éducation, c'est très important pour la transmission. C'est très important. La civilisation, ça se construit au travers du temps. C'est très important pour ce qui concerne le patrimoine. Oui. Mais comment ça se déconstruit ? Une durée et morale que nous... Là, c'est un process de décivilisation. Qu'est-ce qui est en train de le dénouer ? Des millénaires, des siècles, le temps de construire ça. Et on a l'impression que tout se déconstruit très rapidement. Pourquoi ? D'abord, on a toujours eu cette impression. Un peu plus maintenant qu'on parait avant, non ? Oui, mais enfin, comme vous savez, Socrate, Platon rapporte que Socrate disait des choses de cet ordre. C'est la première fois qu'un président de la République le dit aussi. Oui, mais c'est très bien. Oui, mais quelles sont les causes ? S'il y a des raisons de marquer des événements par la parole du premier responsable public du pays, celui-là en est un. Alors, vous dites quelles sont les causes ? Oh, ben, les causes, on les a tous les jours sous les yeux. La première, c'est qu'on avait pris l'habitude qu'il y ait des autorités pour définir la vérité. Je ne sais pas très bien ce que la vérité est. mais de ce point de vue-là, toutes les autorités sont mises en cause et on a assisté au travers du temps à la mise en cause. Quel aveu d'échec, alors, pour l'autorité politique ? Attendez. Monsieur Bayrou, ça nous interpelle. Voilà un président qui fait un constat de décivilisation après six années au pouvoir. Vous allez être interpellé parce que si vous ne regardez dans le rétroviseur que six années, alors vous ne pouvez rien comprendre à l'histoire. Vous reprendrez. Nous reprenons. Au travers du temps, les autorités religieuses ont été profondément mises en cause. Dans un pays comme le nôtre, en Europe et en France, pendant très longtemps, les régimes politiques se sont construits sur l'autorité religieuse. Vous nous faites la chronique d'un effondrement. L'autorité religieuse a été mise en cause. L'autorité politique a été mise en cause. Est-ce que vous avez un moment de bascule à l'esprit ? Et les autorités philosophiques ont tout fait pas seulement pour être mis en cause. Mais pour mettre en cause, j'ai fini maintenant. Laissez-moi finir. Parce que c'est... Bon. Et au bout du compte, avec le Covid, à quoi a-t-on assisté ? la dernière autorité qui était reconnue et respectée par tout le monde. C'était pas seulement scientifique, c'était médical. Les médecins avaient une espèce de... Je vais vous ramener quand même à l'actualité. De rôle à la fois scientifique et moral, indiscuté. Et là, nous sommes dans un diagnostic qui les ont découvertes sur vos plateaux, en train de se déchirer les uns les autres. Et ça a fini avec... Le diagnostic est posé. Effondrement des civilisations, autorités politiques, religieuses, scientifiques, etc. Et, je reviens à quelque chose de plus prosaïque, M. Bayeroux, parce que depuis l'attaque d'NC, quand même, là, les remises en cause et les coups de boutoirs par rapport à nos mécanismes du droit d'asile sont sérieuses. Est-ce que cet acte, pour vous, est clairement lié à des failles de notre politique migratoire ? Alors, qu'il y ait des failles de notre politique migratoire, je n'ai aucun doute. Et qui pourrait le nier ? Est-ce que cet événement est lié à des failles de notre politique migratoire ? Franchement, ça demanderait à être prouvé. Et pour moi, c'est très... Cet homme-là est en Europe depuis 10 ans, pas en France, en Suède. Il a obtenu l'asile en Suède. Il a ses papiers. Il est marié et il a un enfant dans son pays d'accueil. Est-ce qu'on pouvait deviner, discerner ? C'est extrêmement difficile. Alors, je veux bien qu'on en fasse une théorie. Mais... Mais là, on est en train... On est en train, non, non, on est en train, précisément en ce moment, au Parlement européen, de mettre en place une organisation qui permet d'éviter ce genre de faille. Jusqu'à maintenant... Donc, c'est une faille. Donc, c'est une faille. Le fait qu'il était présent sur le territoire national français... Non, je n'ai pas dit ça. Alors, où est la faille ? Essayez de ne pas... J'ai dit précisément qu'il n'y avait pas, dans cette affaire, d'illustration spéciale de faille. Mais on va aller plus loin. On est en train, au Parlement européen, de mettre en place une organisation qui va permettre à tous les personnes demandant l'asile d'être repérées sur un seul fichier. C'est-à-dire, jusqu'à maintenant, vous veniez demander l'asile en Italie, après, vous demandiez l'asile en France... Vous répondez techniquement. Il y a un diagnostic de fond qui se fait en ce moment. La formule qui revient souvent, le droit d'asile dévoyé. Diriez-vous aussi que le droit d'asile est dévoyé aujourd'hui, que c'est devenu une filière migratoire à part entière ? Le droit d'asile est utilisé par un certain nombre de gens qui ne relèvent pas de l'asile pour avoir des papiers. Et ils sont, malheureusement, en France, rejetés, quand ils doivent l'être, beaucoup trop longtemps après la date qui aurait été efficace et utile. Et on est en train... Je sais que le gouvernement y travaille, que le ministre de l'Intérieur y travaille. Tout le monde est en train de changer ça. Bien sûr que c'est insupportable. Pour tout le monde. Quand il faut trois ou quatre ans pour décréter ou pour décider que quelqu'un n'a pas droit à l'asile, évidemment, là, c'est une faille. Parce que pendant ce temps-là, ils s'installent dans la société, ils vivent des vies. Après, ça devient extrêmement difficile. Il y a un problème, un second problème qui est très important, c'est que les pays d'origine refusent le retour. Mais attendez, restons sur le premier problème. Jean-Pierre Chevènement dit dans le journal du dimanche « Ce droit d'asile initialement réservé aux combattants de la liberté est aujourd'hui clairement détourné de son but initial. » Monsieur Bayrou, vous parlez de l'Europe. Est-ce que nous sommes encore décisionnaires ou est-ce que c'est l'Union européenne qui a participé de ce... justement, dire que ce droit d'asile soit dévoyé aujourd'hui ? Madame, l'Union européenne, c'est nous. La présentation qui consiste à dire « C'est eux, l'Union européenne, qui nous empêchent d'eux. » L'Union européenne, c'est nous. Il n'y a pas de décision en Europe qui puisse se prendre sans notre assentiment. Et on voit d'ailleurs qu'il y a des tensions. Mais quand Éloir Philippe dit que le droit européen n'aide pas la France lorsqu'elle veut reprendre en main sa politique migratoire, il reconnaît que c'est peut-être un peu... C'est pas seulement nous, l'Union européenne. L'Union européenne, c'est nous. Que nous ayons par le passé au travers des gouvernements successifs. Cette réalité était déjà celle-là il y a 3 ans, il y a 4 ans, il y a 5 ans, Il faut-il retrouver la souveraineté en matière migratoire comme le demandent la droite et l'extrême droite en France. Est-ce qu'il faut restreindre le droit d'asile ? Alors, vous voyez, vous dites, retrouver la souveraineté en matière migratoire, c'est restreindre le droit d'asile. Vous faites une équivalence qui n'est pas absolument évidente. Moi, je crois qu'il faut avoir des attitudes simples. Je crois que quelqu'un qui vient en France, qui veut travailler, qui veut apprendre la langue, qui comprend que la France, ce n'est pas un territoire, c'est une histoire et une civilisation qui est décidée à les respecter dans l'état actuel de notre pays, avec les immenses difficultés que nous avons pour trouver des gens qui travaillent, pour trouver des gens qui acceptent des emplois. Ils peuvent trouver leur place. – L'intégration fonctionne aujourd'hui ? – Pardon ? – Vous trouvez que l'intégration et l'assimilation fonctionnent ? – Non, mais vous voyez bien que vous tirez… – Je suis votre raison. – Non, mais vous tirez au-delà de ce que je veux dire. Je crois que l'intégration pourrait fonctionner et qu'elle ne fonctionne pas. Et je crois qu'on n'est pas assez exigeants sur ces critères-là. – Et qui est le « on » ? Vous avez été au pouvoir pendant des années également ? – Je ne suis pas sûr d'avoir été personnellement au pouvoir pendant des années. – Vous avez été ministre, M. Bayreau. Ne diluez pas votre rôle. – J'ai été ministre. – Est-ce que c'est un aveu d'échec ? Est-ce que c'est un constat d'échec que cette intégration de l'assimilation ne marche pas ? – 25 ans. – Et donc vous n'étiez pas née. Et donc peut-être aurions-nous pu faire mieux. Mais j'étais ministre en particulier de l'éducation rationnelle. Et je prétends que nous avons alors défendu cette idée de transmission, de transmission de l'essentiel, pas seulement de connaissance, mais de l'idée de ce qui nous porte et de ce qui nous permet d'aller plus loin. – On va s'y arrêter justement, marquer une courte pause sur Europe 1 et ses news, continuer quand même avec l'offensive de la droite. Éric Ciotti qui dit qu'aujourd'hui la France vit une submersion migratoire. Est-ce que vous êtes d'accord sur ce constat ? Que pensez-vous de ce qui se passe au Danemark avec la politique des sociodémocrates sur tous ces sujets ? On se retrouve dans quelques minutes à peine. Et la suite de notre émission après l'attaque et le choc d'Annecy, une partie de la classe politique remet en cause la politique migratoire européenne, s'interroge sur notre souveraineté. Les LR, François Bayron, ont déposé une proposition de loi constitutionnelle avec un volet important sur l'asile. À la une du Parisien, ce matin, Éric Ciotti demande solennellement être reçu à l'Elysée. Il veut que tout parte de leur texte, du texte des LR. Il qualifie la situation de la France avec une subversion migratoire. Vous êtes d'accord sur ce diagnostic ? Parmi les symptômes qui nous font conclure que la situation du pays n'est pas formidable, il y a celui-là. Mais vous voyez, on va s'arrêter une seconde. Le Brexit a été décidé, la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne a été décidé à partir de cet argument-là. Vous vous souvenez du slogan de Boris Johnson qui était « Reprendre le contrôle ». Il y avait à l'époque 300 000 immigrés qui rentraient par an en Angleterre. Ils sont sortis. Ils ont dit « On va nous-mêmes désormais être souverains ». Vous savez combien il y a eu d'immigrés qui sont rentrés en Angleterre cette année ? 600 000. Le double. Le double. Non, mais attendez. Le double. Ils vont reprendre notre souveraineté et ils le font. Et moi, je vous dis que vous ne pouvez pas trouver une souveraineté qui ne se place dans une entente, une union avec ses voisins. Un écho européen, la souveraineté ? Je n'ai pas entendu. C'est le cadre que vous proposez, le cadre européen. Non, non. Ça n'est pas le cadre que je propose. Le concept de soumission migratoire. Ce n'est pas ce que je dis. Ça n'est pas ce que je dis. Je ne laisse pas dévoyer ce que je dis. Ce n'est pas que je propose le cadre européen. Je dis quelque chose de beaucoup plus lourd. Ça ne peut être réglé qu'au niveau européen. Il ne peut y avoir de solution que si nous les préparons et les appliquons ensemble. Parce que sans ça, un pays qui a des frontières de milliers de kilomètres comme la France, sur combien de continents ? Sur quasiment tous les continents. Ce que propose la droite, pour vous, c'est un frexit. L'expression a été utilisée par certains responsables de la majorité. Chacun a le droit, si ce n'est le devoir, de contribuer à la réflexion générale. Ils le font. Et pour moi, je ne m'en offusque pas. Je ne trouve pas qu'il y ait quelque chose de grave ou de gênant de ce point de vue-là. C'est carter des traités européens, ce n'est pas un frexit. Le président des Républicains demande à être reçu par le président de la République pour discuter. C'est légitime. Mais le droit de sortir des traités européens, c'est ce qu'ils proposent avec leur proposition de loi constitutionnelle. Mais vous savez bien que ça ne se fera pas. Donc, ça ne se fera pas parce que sans ça, les autres vont sortir des traités européens à notre détriment. Quand vous êtes dans une famille, dire, je veux sortir... Non, ce n'est pas de la démagogie, c'est chacun... Ce sont de grands partis politiques, les républicains, les socialistes qui essaient difficilement de trouver un chemin. Ce sont des grands partis de la République. Moi, je suis pour le pluralisme et je suis pour que chacun ait sa voix et sa place reconnue. C'est comme ça que ça devrait fonctionner au lieu d'être le bazar effroyable que l'Assemblée nationale est aujourd'hui. Leurs propositions sont légitimes. Mais malgré tout, par exemple, quand l'ancien Premier ministre... Je n'ai pas dit qu'elles sont justes. Mais bien entendu. Quand l'ancien Premier ministre, vous n'avez pas répondu tout à l'heure à Mathieu Bocoté, Édouard Philippe, fait cette sortie très remarquée sur les accords de 68. Ce n'est pas rien dans notre pays. Avec l'Algérie qui prévoit des règles dérogatoires depuis tant d'années pour qu'elles soient supprimées, est-ce qu'il a raison ou est-ce qu'il a tort, l'ancien Premier ministre ? Il occupe quand même une place importante dans notre pays. Oui, mais vous savez combien il y a d'enfants d'Algériens ou de ressortissants algériens en France ? Il y en a entre 2 millions et 2 millions et demi. Ils sont des citoyens, ils travaillent, ils vivent. Et l'idée qu'on focalise sur l'Algérie, tous les problèmes que nous avons, est une idée à discuter. Il y a des responsables algériens qui pensent que ces accords ne sont pas bons. y compris parfois des responsables de premier plan. Et la situation entre... Ils ne sont pas prêts à les détricoter en leur défaveur quand même. En leur défaveur, non. Mais ils conviennent que ça ne va pas. Vous êtes en train de nous dire qu'Edouard Philippe stigmatise les Algériens ou les Français. Pas du tout. Vous savez bien que je n'ai pas dit ça ni de près ni de loin. Je veux dire simplement que si vous focalisez la totalité du problème sur cette question sur la question de l'Algérie, à mon avis, vous vous trompez. Alors que fait-on ? On ne touche pas à ça. On ne touche pas au cadre européen. À quoi on touche pour résoudre les problèmes ? C'est-à-dire, on a des problèmes nombreux. Le premier, c'est l'insertion dans l'emploi. Le deuxième, c'est la politique de santé mentale dans notre pays parce que ce qu'on observe là. Et troisièmement, oui, en effet, il y a à reprendre la totalité de nos relations avec l'Algérie, avec le Maroc aussi. Moi, je ne suis pas satisfait des tensions très importantes qu'il y a entre la France et le Maroc. C'est aussi le cas avec des pays africains. Ce que nous n'avons pas défini aujourd'hui, c'est le cadre qui permet de savoir qui a le droit, enfin, ou qui est admis à venir et les obligations qui doivent être remplies. Je vous ai donné l'exemple tout à l'heure, M. Bébreau, j'aimerais que vous donniez votre avis à ce sujet, du Danemark. Voilà un pays qui est dirigé par des sociodémocrates, nous sommes d'accord, qui optique une politique ferme, certains diront lucide. Sur cet aspect, sur l'asile également, est-ce que vous estimez que c'est un modèle ou est-ce que vous estimez qu'on ne peut pas s'en inspirer, peut-être compte tenu de critères géographiques, démographiques et autres ? Alors, cette politique, ils l'ont défini après combien de temps et après quelle autre politique ? Certes, mais ils en sont arrivés là. Est-ce que c'est un modèle pour vous ? Est-ce que pour le politique que vous êtes, vous regardez aussi du côté du Danemark ? Je n'ai pas de modèle qui ne soit conçu et pensé dans le cadre français. L'idée qu'on va aller chercher ailleurs dans des circonstances totalement différentes, vous savez ce qui s'est passé au Danemark, vous savez combien la vie politique danoise a été traumatisée sur ces sujets-là et quel changement. Alors, ce n'est pas parce qu'ils sont sociodémocrates que je vais y trouver un modèle. Je pense qu'ils ont raison sur un point, les peuples ne peuvent pas vivre sans donner à leurs citoyens la certitude que le modèle national et européen dans lequel ils sont sera préservé dans l'avenir. Une très grande partie... Le modèle national et européen, vous parlez d'identité ici. Oui. Alors, hier soir sur CNews, Alain Finkielkraut, le philosophe, disait qu'il s'inquiétait aujourd'hui du fait que la France ne soit plus une évidence. La France pourrait mourir, autrement dit. Les peuples européens ont cette angoisse existentielle aujourd'hui. Est-ce que c'est une angoisse que vous partagez ? J'ai même écrit sur ce sujet. Je vous enverrai mon dernier livre qui traite de ce sujet. C'est la raison profonde de la déstabilisation des esprits dans notre pays. Sur ces sujets-là, le sujet, c'est qu'un grand nombre de Français ont le sentiment que ce à quoi ils croient, les cadres dans lesquels ils vivaient sont profondément déstabilisés et risquent dans l'avenir de ne plus être transmis à leurs enfants. Mais ce n'est qu'un sentiment ou c'est un fait ? C'est d'abord un sentiment mais il y a aussi des éléments de fait. Le sentiment d'insécurité. Il y a aussi des éléments de fait. Il ne faut pas que vous moquiez les peuples quand ils sont inquiets. Le sentiment d'insécurité... Je n'avais pas l'impression de le faire. Ben, si. Ah bon ? Les sentiments d'insécurité, c'est un fait social. C'est bien le sens de la question de Mathieu. C'est le sens de la question. Parce qu'on a trop longtemps réduit l'insécurité réelle au sentiment d'insécurité. Donc, je vous posais la même question sur l'identité. Pour moi, le sentiment d'insécurité, c'est un fait. Et il importe peu de savoir s'il est créé par des centaines de faits ou par un fait, comme celui qu'on vient de vivre. Et le sentiment de fragilité de notre pays, de notre peuple, de notre société et de notre civilisation, c'est un fait. Et c'est pourquoi j'ai tellement insisté tout à l'heure lorsque on parlait d'immigration pour dire que certes, il est légitime que des gens pourchassés viennent chez nous à condition qu'ils acceptent que nous sommes non pas un territoire où on peut faire ce qu'on veut, mais un pays avec son histoire et son patrimoine, avec ses coutumes, avec ses mœurs et avec sa langue. Et si nous ne rassurons pas nos compatriotes sur ce point, alors nous aurons de très graves difficultés. François Béreau, parce que vous évoquez de vous-même finalement le projet de société, peut-être même le projet de civilisation, oserais-je dire. On va consacrer cette dernière partie à cela, avec aussi le remaniement parce qu'il faut les hommes et les femmes pour animer un tel projet. Une courte pause et on se retrouve. Et la dernière partie de cette émission, bien sûr, avec notre invité François Bayreau. On a beaucoup parlé de projets de société. Pour l'incarner, il faut des femmes, des hommes. La piste d'un remaniement avant l'été serait privilégiée. François Bayreau, pourquoi est-ce qu'Elisabeth Borne a démérité ? Est-elle déjà usée, selon vous ? D'abord, la question que vous posez à juste titre si souvent, celle des personnes pour occuper les fonctions et notamment la fonction du Premier ministre, c'est une question qui se pose à deux personnes en même temps, le Président de la République et le Premier ministre ou la Première ministre. Et c'est dans leur tête-à-tête et dans leur rapport personnel et leur franchise personnelle que la réponse se trouve. Personne d'autre n'a cette réponse-là. Vous savez ce que je pense depuis longtemps. J'ai toujours pensé que le Premier ministre n'était pas un collaborateur, au contraire de ce que Nicolas Sarkozy avait décrit autrefois. Je pense que le Premier ministre est le chef du gouvernement et que c'est à lui qu'il revient, notamment dans une période où la majorité à l'Assemblée nationale n'est pas prédéfinie. C'est à lui qu'il revient d'impulser une politique. Ce portrait ne correspond pas tellement à Elisabeth Borne. Ça, c'est vous qui le dites, mais moi, je ne suis pas président de la République, donc ce n'est pas moi. Il te faut un fidèle, on répétait en privé au chef de l'État ces derniers jours ceux qui craignent de voir débarquer un nouveau transfuge de la droite à Matignon et non de Julien Denormandie, ancien ministre de l'Agriculture, Richard Ferrand, ancien président de l'Assemblée ou encore Sébastien Lecornu, actuel ministre des Armées, reviennent régulièrement pour contrebalancer Gérald Darmanin ou autre. Est-ce que ce sont des profils adéquats, selon vous ? Il faut, j'ai souvent repris cette expression, il faut à Matignon une capacité d'autonomie et une complicité très grande avec le président de la République. C'est un mouton à cinq pattes ? Eh bien, il faut chercher les moutons à cinq pattes. On le cherche à droite, on le cherche dans la majorité, on le cherche dans la société civile ? Pour moi, l'élection d'Emmanuel Macron, elle a été acquise sur le socle central. Et c'est parce qu'elle était sur le socle central que nous avons unis nos forces pour qu'elle triomphe. C'est dans ce socle central que se trouve la réponse, pour moi, et après, dans le socle central... Selon vous, il faut un nouveau Premier ministre ? C'est nécessaire ? Aujourd'hui ? Un an après les législatives ? Inviter le président de la République et poser lui la question. Vous êtes un homme politique, vous êtes un responsable politique, à ce que j'en sais. Vous avez un avis sur la question. Est-ce que Mme Borne a été finalement trop abîmée par la crise des retraites pour pouvoir... Je pense que le profil qui avait été nommé à Matignon par le président de la République, c'est lui qui l'a choisi, c'est lui qui l'a voulu, et c'est entre elle et lui que cette question doit se poser. On ne va pas... Quand on sait que c'est d'abord Mme Catherine Vautrin qui était vraiment jusqu'au dernier moment à cette place-là, mais allons sur le mot choisi. Par contre, vous avez l'oreille du président et est-il vrai, François Bayrou, que vous avez menacé de quitter la majorité si les anciens les républicains, Gérald Darmanin, ou Sébastien Lecornu, étaient nommés Premier ministre ? Je n'ai pas fait tout ça pour me retrouver avec des copies de Nicolas Sarkozy à Matignon. Auriez-vous... Oui, ça... Comme vous savez, la manière dont les journaux sont écrits, vous ne devriez pas attacher... Sérieusement ? ... tant de sérieux à leurs affirmations. Merci, merci. Non, je n'endosse que ce que j'ai moi-même dit et moi-même signé. Et donc, non, je viens de vous dire clairement les choses. Je pense que l'élection d'Emmanuel Macron n'est pas un accident. Je pense que ça correspond à un moment historique de basculement et que ce moment historique de basculement, c'est un moment de rassemblement et que c'est dans un socle central du pays, vous voyez bien, avec les extrêmes de chaque côté, c'est dans ce socle central que doit se trouver l'inspiration du gouvernement. Il faut une majorité Il faut la droite, il faut les LR. Vous n'allez pas la faire en 10 ans. Il faut une majorité suffisamment large pour dépasser le seuil. Donc vous venez de me répondre. Quelqu'un comme Gérald Darmanin pourrait déséquilibrer cette majorité ? Non, je n'ai nullement répondu ça. Il n'appartient pas au socle central, selon vous ? Je vous demande de vous reporter à ce qui s'est passé en 2017. ce qui s'est passé en 2017. On est sortis de l'affrontement droite contre gauche qui était délétère pour le pays, destructeur pour le pays. Et on est passé à une vision complètement différente que le président de la République a appelée du dépassement que j'appelle pour moi central depuis longtemps. Cette vision-là, elle permet de proposer au pays une orientation et un projet qui dépasse les affrontements. Elle est encore valable aujourd'hui ? Elle est absolument valable. Beaucoup disent que le clivage est revenu de droite-gauche et que le déplacement n'a été qu'une illusion. Non seulement, il y a des gens qui ont intérêt à dire ça. Mais si on les suivait, on aurait de graves accidents. parce qu'on reviendrait à l'impuissance dans laquelle on s'est trouvé pendant des décennies. Depuis 30 ans, on a vécu des choses qui ont empêché le pays de faire face à tant aux difficultés qui sont les siennes. On a cité des exemples, mais je vais vous dire le très fond de ce que je pense. On a parlé d'immigration, on a parlé de pression extérieure, on a de l'Europe. Moi, je vais vous dire ce que je crois. Les problèmes du pays, ils ne viennent pas de l'extérieur. Ils ne viennent pas de l'immigration. Ils ne viennent pas de l'Europe. Ils ne viennent pas des déséquilibres planétaires. Ils viennent de l'impuissance à régler ces problèmes, peut-être. Les problèmes du pays, ils viennent de l'intérieur. C'est parce que depuis des décennies, nous n'avons pas été capables de redresser notre éducation nationale. Nous n'avons pas été capables de retrouver les chemins de la production. C'est parce que nous n'avons pas été capables de trouver un contrat social durable. C'est intéressant. Parce qu'il n'est pas durable. Pourquoi nous n'avons pas été capables ? Est-ce que parce que nous n'avons pas la souveraineté et les manettes sur ce sujet ? Non, absolument pas. Nous n'avons pas été capables parce que, alternance après alternance, les majorités... Depuis 6 ans, M. Bayrou, les majorités successives... Vous êtes au pouvoir depuis 6 ans. Les majorités successives... Je ne suis pas au pouvoir, monsieur. Les majorités successives, depuis tout ce temps-là, passaient leur temps à détruire l'une après l'autre ce que l'on avait fait. On vient de vivre la réforme des retraites et on n'a pas dit la vérité aux Français qui est toute simple, c'est que les retraites sont payées à crédit... Quand vous dites « on », c'est-à-dire qui ? Ben, on, le gouvernement, les médias, les médias... A l'unisson derrière le gouvernement ? Oui, bien sûr. Parce que c'était plus facile. Ça facilitait les choses. Donc, sur la réforme des retraites, je précise, réforme que vous avez, en tout cas sur la communication, vous n'êtes pas allé de main morte. Vous avez dit que sur la forme, ça n'allait pas du tout. La manière dont vous avez été mené, que ça va laisser de lourdes... Ce n'est pas sur la forme pour reprendre la réforme des retraites, mais ce n'est pas le seul sujet. Mais qui n'a pas fait l'effort de pédagogie, c'est le gouvernement. Oui, sans doute. Et les médias ne l'ont pas aidé. J'ai... C'est notre rôle de faire la pédagogie ? Oui, aussi. C'est un rôle civique. On est tous co-responsables. J'ai édité au commissariat au plan une analyse chiffrée et précise indiquant ce que savaient un tout petit nombre de responsables. Nous l'avons souvent citée, cette note. Oui, mais c'est bien. Je vous remercie de vous référer aux bons auteurs. Et donc, qui fait que les pensions de retraite qui sont aujourd'hui payées aux Français, elles ne sont pas payées, comme on le croit, par répartition, par les contributions, par les cotisations de ceux qui travaillent et des employeurs. Elles sont payées par l'emprunt, par la dette. Et donc, on paie les pensions en créant des dettes pour ceux qui viennent. C'est insupportable. Et c'est un de ces problèmes. J'ai dit l'éducation, j'ai dit celui-là, j'ai dit un modèle social durable. Vous avez dit, en 2017, il y a eu un moment de dépassement. On a quitté le clivage gauche-droite, mais un nouveau clivage apparaît. Néanmoins, en démocratie, il y a toujours des clivages. Comment nommeriez-vous le présent clivage si ce n'est pas gauche-droite ? Je pense que le clivage principal, c'est responsabilité contre irresponsabilité. C'est un peu facile, ça. Vous auriez le monopole de la responsabilité. Non, non. Je vais expliquer ce que je dis. Lorsque vous présentez aux citoyens des thèses selon lesquelles ils ne sont pour rien dans les difficultés du pays, mais c'est la faute d'eux. La faute des riches, d'un côté, des plus riches, de tout ce dont vous connaissez le nom, des Arnaud, Bolloré, et vous dites c'est de leur faute. Ils confisquent la richesse du pays. Et lorsque d'un autre côté, vous dites c'est la faute des étrangers, c'est la faute de l'immigration, vous êtes dans l'irresponsabilité. Et quand vous dites il n'y a qu'à et faut qu'on, vous êtes dans l'irresponsabilité. Donc RN et la France insoumise pour les nommer sont dans l'irresponsabilité ? Oui, sans le moindre doute. Et donc, la question c'est... C'est vous le chaos finalement ? Oui, Parce que gauche-droite, c'est deux options. Là, ce n'est pas deux options, c'est responsabilité ou irresponsabilité. ben voilà. Vous mettez l'air aussi dans l'irresponsabilité ? Non, j'essaie de ne pas simplifier ni caricaturer. Ce n'est pas parce que quelqu'un n'est pas d'accord avec moi que je pense qu'il est illégitime. Au contraire, j'ai toujours plaidé dans ma vie pour le pluralisme, c'est-à-dire pour qu'on reconnaisse que la politique, ça ne consiste pas à faire triompher ses idées sur celles des autres. Ça consiste à créer un cadre de débat dans lequel chacun puisse faire entendre sa voix et où s'élabore peu à peu en donnant à tous les citoyens tous les éléments de compréhension le choix du pays. Ce n'est pas du tout ce qu'on fait pour l'instant. Justement, François Bayon, on va conclure, il nous reste très peu de temps. Votre voix, le choix du pays pour 2027, vous êtes toujours, j'allais dire, dans les starting blanks. Non, vous voyez bien qu'on n'est sûrement pas... C'est le principe d'ailleurs. On est... Tout ce que nous vivons est suffisamment éloigné de 2027 pour qu'on n'ait pas là. J'allais dire la bêtise de se situer dans cette course-là. Et j'ajoute une chose, c'est que tous les favoris à l'avance perdent. C'est une des lois de la Ve République. Donc vous vous déclarez au dernier moment. On verra tout ça. Merci François Bayon. On verra tout ça. Effectivement, merci François Bayon. Nous avons démarré par l'essentiel, l'émotion, l'hommage, le rassemblement, le partage. Et justement, c'est à suivre sur nos antennes le rassemblement citoyen qui aura lieu dans quelques instants à Annecy, moment de partage, de reconnaissance, évidemment, après le choc et l'attaque. Je vous remercie d'avoir été notre invité. Je remercie mes camarades, Mathieu et Stéphane. Et on vous souhaite tous un très, très bon dimanche sur Europe 1 et CNews. Merci encore. Sous-titrage Société Radio-Canada